bonjour à nouveau sur votre chaîne c'est mon pratique j'espère que ces vidéos que je vous présente sont utiles je vous serai reconnaissant si vous soutenez cette chaîne en appuyant sur le bouton j'aime ou en laissant un commentaire peu importe ce que c'est cela m'aidera à déterminer le type de contenu que je voudrais proposer à l'avenir comme vous le voyez j'ai un pc portable d'elle latitude 5 490 il fonctionne normalement lorsqu'il est allumé mais il présente un problème lorsqu'il est branché en mode charge pour ce type d'ordinateur les chargeurs ont un voyant led bleu ici je vais maintenant le brancher à l'alimentation comme vous pouvez le voir c'est la lumière bleue cela indique que l'alimentation est disponible voyons ce qui se passe lorsque je le branche sur le connecteur la led s'éteint immédiatement dans ce cas le chargeur reste bloqué jusqu'à ce que je débranche la source d'alimentation et que je la rebranche comme vous pouvez le voir il s'éteint immédiatement dans ce cas il ne faut pas répéter le processus plusieurs fois car cela peut graver le problème maintenant passons directement aux étapes de réparation comme vous pouvez le voir voici la carte mère il y a un numéro de référence au dessus des modules du ram et ici nous avons le connecteur dans de tels cas serez vous qu'il n'y a pas de court circuit sur le connecteur lui même en mesurant les broches positifs et négatifs en mode sonnerie nous n'avons pas de court circuit sur le connecteur vous pouvez mesurer les deux broches de ce condensateur céramique il est connecté aux mêmes broches de connecteur 19 volts dans ce cas vous devez utiliser une alimentation externe pour alimenter la carte mère pour monter l'ampérage cela aidera à trouver le point responsable du problème qui devrait montrer une chaleur anormale comme vous pouvez le voir sur l'alimentation il tire 5,2 ampères ce qui est le même que celui que j'ai défini dans l'alimentation ce qui signifie qu'il y a un court circuit sur la piste de 19 volts cela ressemble à la connexion directement des broches d'alimentation avec un fil comme le pc portable fonctionne normalement sur la batterie cela signifie qu'il y a un problème dans une partie spécifique de circuit de charge cela se voit clairement sur l'un des condensateurs céramiques dans le circuit de charge tous ces condensateurs sont connectés en parallèle les uns avec les autres ce qui fait sonner pendant la mesure ici dans le circuit de charge c'est la petite diode apparemment c'est un court circuit normalement cela ne devrait pas sonner pour clarifier davantage nous allons passer au schéma nous avons ici la diode dans le schéma et voici la diode sur la carte mère c'est l'entrée de tension de 19 volts qui passe par ces résistances ici par 901 c'est aussi sa vraie forme sur la carte mère comme nous l'avons dit la tension passe à travers la résistance et aussi à l'anode de la diode comme vous pouvez le voir dans le schéma la cathode de la diode est connectée à la terre sur la carte mère lorsque j'ai mesuré cela j'ai trouvé que ces deux broches s'étaient connectées provoquant un court circuit cependant on ne peut pas conclure définitivement que le problème récitant ces diodes car il est monté en parallèle avec de nombreux condensateurs céramiques dans le même circuit par conséquent il est nécessaire de vérifier d'abord l'état des condensateurs il est important de noter que ces tensions sont destinées à alimenter les composantes responsables de la génération de tension de charge de la batterie cela explique le dysfonctionnement partiel du circuit de charge empêchant la charge de la batterie à l'aide d'un microscope j'ai remarqué des fissures étranges sur ce condensateur qui est proche de la diode ce qui signifie qu'il est dans le même circuit remarquez comme il se dégrège facilement indiquant qu'elle était la cause du problème ou toute simplificité il doit être retiré et remplacé par un condensateur de même taille et de même couleur dans ce cas si vous envisagez d'utiliser un condensateur provenant d'une autre carte assurez-vous d'utiliser un condensateur qui était utilisé dans le même circuit comme vous pouvez le voir ici le court circuit a disparu de la diode ainsi que des condensateurs voisins passons maintenant à l'installation de condensateur bon bien bon bien bon Maintenant, après avoir terminé, je vais effectuer un test initial. La LED bleue ne s'éteint plus, ce qui est un bon signe. Il semble également que la LED de charge de la batterie s'allume en orange, indiquant que l'alimentation est arrivée au circuit de charge. Après avoir allumé Windows, nous voyons l'icône indiquer que le chargeur est connecté à l'ordinateur. Il semble que l'ordinateur portable est un mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe Windows ou si vous remonterez des problèmes tels que l'écran bleu, l'écran noir ou les codes d'erreur, ne vous inquiétez pas, je vous présente la solution efficace et fiable, le célèbre programme TenantShare 4DD IG Windows Boot Junius. Ce logiciel exceptionnel vous aide à récupérer facilement votre mot de passe perdu et à le réaliser de manière simple et rapide. De plus, il vous permet de surmonter les problèmes inouïeux de Windows tels que l'écran bleu, l'écran noir et les différents codes d'erreur. C'est la solution idéale pour réparer toutes les erreurs qui entravent votre chemin. Enouïe-en bon fonctionnement de votre système d'exploitation Windows. Ne laissez pas ces problèmes gâcher votre humeur. Essayez le programme d'aujourd'hui et obtenez une solution rapide, efficace. De plus, il vous offre l'opportunité de bénéficier d'une remise de 30% sur le prix du programme. Protégez votre système et préparez-vous à une expérience Windows sans souci. N'hésitez pas à essayer le programme aujourd'hui et constatez une amélioration immédiate de performance de votre ordinateur. Le lien de téléchargement est disponible dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles dans cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.